Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais vraiment hâte de faire puisqu'il s'agit du coup de la revue des étriers que je teste maintenant depuis septembre donc ces étriers là ce sont les Free Jump Soft Up Classic Pearl donc pour la petite histoire je vais la faire vraiment courte je ne les voulais absolument pas j'en disais même du mal quelques semaines avant qu'on me les offre voilà parce que je trouvais ça exorbitant comme prix ils s'appellent qu'on me les offre donc j'étais un peu surprise au début et donc forcément cette revue va être très objective parce que ce n'est petit hein ce n'est pas moi qui les ai achetés et petit deux je ne les voulais pas du tout donc on ne peut pas faire plus objectif avec le confinement je n'ai pas pu les utiliser pendant mars, avril et mai donc c'est plus 6-7 mois donc j'ai essayé quand même pendant assez longtemps et il s'avère que au bout de 6 mois quand j'ai voulu faire cette vidéo je me suis rendu compte que je ne peux pas vraiment en dire du bien dans le sens où pour moi j'étais tellement habituée à ces étriers que ça me paraissait totalement naturel et normal sauf que forcément avec la réouverture des centres équestres on ne peut quand même pas mettre nos affaires puisqu'il y a quand même certaines restrictions pour éviter les contaminations donc moi dans mon centre équestre en tout cas c'est comme ça ils nous préparent les chevaux à l'avance et donc quand on arrive on ne peut pas mettre notre propre matériel j'ai arrêté d'utiliser mes étriers dont je fais la revue et j'ai remis des étriers de club avec un plancher in effet amortissant nul je vais avoir encore plus une revue objective aujourd'hui dans le sens où maintenant je sais exactement ce que je vais dire sur ces étriers et comment je vais formuler mes propos voici les étriers que je vous présente voilà donc c'est les soft top classique pearl en couleur marine attention c'est les étriers les plus chers de free jump donc accrochez-vous ils sont à 279 euros ils sont encore plus chers que ceux qui sont très connus les soft top pro et s'ils sont aussi chers que ça alors que leurs compagnons soft top classiques tout court ils sont 40 euros moins chers c'est parce qu'en fait la couleur a un effet vraiment satiné donc je vous ai fait des plans de près mais c'est vraiment une couleur que je trouve magnifique très clairement si tu montres tous les étriers free jump c'est celui-là que je préfère je trouve vraiment trop joli le satiné marine donc ces étriers là ce modèle ici il existe en marine, blanc, choco, argent et rouge, noir et sinon pour ce qui est de la gamme en dessous donc 40 euros moins cher ils existent en bleu ciel, blanc, noir et marron donc les couleurs je les trouve quand même beaucoup moins jolis que ce pearl et c'est vrai que c'est quand même 40 euros plus cher après autant tu mets un prix fort dans les étriers autant t'achètes la couleur qui te plaît alors donc ce sont des étriers monobranches donc ce qui est un peu la marque de fabrique de chez free jump et par contre contrairement au pro l'oeil il va être parallèle au plancher ces étriers vont être compatibles avec toutes les étriers de chez free jump que ce soit les monobrins qui sont très connus et que beaucoup de cavaliers ont avec leur soft pro mais aussi avec l'autre étrivière de chez free jump dont j'ai entendu beaucoup de bien quand j'étais sur leur stand au salon du cheval de Paris en fait ça va être une étrivière donc un peu plus classique mais vraiment très large et très très fine ce qui va permettre à votre jambe d'être beaucoup plus au contact avec le cheval et à ce qui est pareil il y a beaucoup de cavaliers qui achètent ces petits étriers pour pouvoir mettre cette étrivière donc je ne peux pas vous faire une revue sur ça parce que je ne l'ai pas donc je ne peux pas vous dire du bien ou du mal de celle-ci mais apparemment elle est géniale ce sont des étriers en carbone assez surmoulé et avec des élastomères dans leur petit plancher donc qui vont donner un aspect assez amortissant ça va être un plancher de 12 cm vraiment très large que vous pouvez facilement mettre pour toutes les pointures en dessous de 43 cm voilà après si vous êtes au dessus de 43 cm bah là ça va peut-être être un peu serré pour vous peut-être d'autres étriers plus larges même si je ne sais pas si ça existe il faut savoir que sur le site de PADES ils expliquent que le capot la branche extérieure et le grip sont changeables s'ils sont usés ou cassés un dernier petit truc avant que je passe à mon avis là-dessus c'est que les étriers verts vont pouvoir se glisser comme ceci hors de l'étrier et se remettre de la même façon donc ça va permettre, je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait ça mais en tout cas bon du coup vous pouvez les enlever si vous voulez mais une fois qu'ils sont mis c'est vraiment stable dans l'oeil ce que j'aime beaucoup c'est qu'à l'intérieur en fait on voit qu'il y a écrit left and right donc pour savoir exactement donc quel étrier va où c'est très simple quand comme moi vous avez une salle de club facile pour se repérer et savoir quel étrier on met de quel côté quand vous retirez les étriers pour ce qui est des propriétaires pour les nettoyer quand vous voulez les remettre sur votre sel vous n'allez pas avoir à réfléchir sans temps vous regardez à l'intérieur pour voir si c'est le côté gauche ou le côté droit et au moins vous ne pouvez pas vous tromper et avoir de mauvaises surprises une fois à cheval on va passer à mon avis dessus et je vais vous dire tous les points positifs et négatifs de ces étriers on va commencer avec le point négatif qui paraît complètement évident ça va être forcément le prix c'est à dire que 279 euros c'est pas rien surtout quand on parle d'étriers sachant qu'il y a des étriers beaucoup moins chers mais après c'est des étriers très techniques assez design donc alors ces étriers ont été designés par l'entreprise Spinning Farina entreprise italienne qui du coup design des voitures carrosseries de voitures comme par exemple les voitures Ferrari donc Freejump a vraiment mis les moyens sur le design mais aussi sur la technicité donc ce qui peut vraiment expliquer leur prix un peu exorbitant tous les étriers de cette technicité là que ce soit Freejump, Flexon, Ofena, etc forcément ça va dépasser les 200 euros et ça va être assez cher mais en même temps il ne faut pas s'étonner puisque ce sont des étriers très bien conçus, recherchés et ça a coûté énormément de sous pour les confectionner donc ça va être des étriers qui vont forcément convenir seulement aux personnes qui veulent mettre le prix là-dedans et qui veulent avoir des étriers un peu techniques point positif le plus gros selon moi et donc le deuxième point que je vais apporter ça va être leur plancher ultra grip qui sont juste au top mais vraiment quand je vous dis au top c'est au top du top on va avoir des picots en plastique mais aussi des clous qui vont maintenir votre pied et en 6 mois d'utilisation jamais je n'ai perdu mes étriers quand je faisais de la mise en selle ou des trucs étriers restés scotchés à mon pied c'était incroyable vraiment ces ultra grip de ces étriers de cette gamme là comme ça enfin je les adore vraiment les ultra grip je ne peux plus m'en passer point qui est positif et négatif à la fois ça va être leur plancher incliné le plancher incliné va permettre à vos pieds d'être directement dans la bonne position c'est à dire les talons descendus donc certes ça paraît formidable puisque vous n'avez plus à penser à baisser vos talons mais il y a deux petits points négatifs à ça c'est que si vous avez été toujours habitué à descendre vos talons vous risquez pendant les premières utilisations de ces étriers de beaucoup trop descendre vos talons forcément c'est logique si vous baissez vos talons avec un étrier donc qui est plat lorsque l'étrier va être incliné et que vous baissez les talons avec la même inclinaison votre pied va être beaucoup trop bas et ce qui va pouvoir vous causer des douleurs à la cheville ça m'est arrivé 2-3 fois au début juste que j'arrête de trop baisser mes talons parce que sinon ça me fait mal je gâche un peu l'utilisation de l'étrier en soi donc il faut faire très attention à ça mais surtout un autre point que j'ai remarqué en repassant sur des étriers complètement basiques c'est qu'en plus de perdre mes étriers puisque je suis habituée à l'ultra-grippe je ne baisse pas assez mes talons puisque j'ai été habituée à ne plus les baisser voilà mais c'est une habitude qui revient assez vite là en quelques cours j'ai repris l'habitude ça il ne faut pas s'en inquiéter c'est vraiment juste le truc dans les premières séances il faut faire attention de ne pas trop baisser ses talons ou sinon on risque d'avoir des douleurs de chevilles un point que je trouve positif pour ma part ça va être leur design je trouve leur design original, magnifique, épuré et la couleur n'en parlons pas leur couleur satinée je les trouve juste trop canon après ça forcément ça va être subjectif selon vos goûts et vos couleurs ça on ne peut pas trop en discuter mais c'est vrai que même pour ce qui est des flexons les seules choses que je trouve jolies c'est quand c'est bleu marine et noir par exemple c'est quand les couleurs sont très épurées je suis fan en fait des étriers bleu marine et noir je me rencontre très clairement genre moi c'est vraiment quelque chose que j'adore et je pense que je ne vais pas être la seule donc ça après franchement c'est selon vos goûts si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas ensuite un point qui est à dire c'est que ça ne va pas être les étriers je pense les plus amortissants de tout ce qui existe alors il faut savoir qu'il y a des élastomères à l'intérieur du capot et donc ces étriers vont être trois fois plus amortissants que les étriers normaux quelque chose que je n'ai pas forcément trop ressenti pendant ces six mois donc peut-être que mes articulations les ont ressentis je ne sais pas mais en tout cas moi la seule fois où j'ai ressenti une différence par rapport aux étriers normaux c'était à la réception de l'obstacle qui était vraiment beaucoup mieux après donc ces étriers ne vont pas vous convenir si vous avez vraiment des douleurs articulaires donc des problèmes de genoux etc là ça ne va pas être des étriers qui vont être bien pour vous parce que l'élastomère n'est pas extrêmement efficace je pense même si je n'ai pas pu tenter ces d'autres étriers je pense que les flexons ou les nouveaux étriers de free jump sont donc des étriers beaucoup plus amortissants et qui sont beaucoup plus typés pour les personnes avec des problèmes de genoux mais ces étriers font quand même bien l'affaire comme je l'ai dit ils sont censés être trois fois plus amortissants que des étriers standards et c'est vrai que à la réception de l'obstacle j'ai pu remarquer que c'était beaucoup mieux et quand on appuie on sent quand même un peu cet effet amortissant le point qui est très important au niveau donc un point positif quand même très important ça va être au niveau de la sécurité je vais vous faire une petite simulation dans laquelle je vais éjecter mon pied donc de l'étrier et l'étrivière pour vous montrer un peu comment ça fonctionne mais c'est vrai que cet effet de monobranche va instantanément faire laisser échapper votre pied si jamais votre pied est resté coincé pendant la chute il arrive surtout avec les étriers à plancher fin il est impératif d'avoir des étriers à votre taille mais c'est vrai que sur les salles de club on n'a pas forcément le choix de base mais donc là déjà l'étrier est un plancher assez large mais en plus si jamais par quelconque accident et ça arrive pendant la chute votre pied est trop c'est trop enfoncé dans l'étrier et sur des étriers classiques même avec un plancher large adapté à vous ça reste très coincé votre cheval pourrait vous traîner sur des mètres et des mètres et bien là même si votre pied reste coincé il va forcément trouver sa sortie grâce à du coup cette ouverture avec cette branche flexible qui va donc se déplier si jamais il y a besoin au niveau de la sécurité c'est vraiment au top du top et pour moi c'est vraiment quelque chose de primordial puisqu'on pratique un sport quand même très dangereux et donc si on pouvait un peu alloger donc cet aspect dangereux pourquoi pas donc ensuite on va finir sur un dernier point positif mais c'est un point positif par rapport au softup pro donc là on va un peu mettre les deux modèles de free jump en concurrence donc en fait ça c'est quelque chose qu'il n'y a pas sur les softup pro puisque leur huillère est perpendiculaire au plancher d'étrier ce qui fait que lorsque vous mettez vos étrivières pendantes les softup pro vont être comme ça alors que les softup classiques vont être comme ça donc forcément si vous prenez votre softup classique vous allez faire ce mouvement-ci pour que votre étrier soit perpendiculaire à votre cheval c'est un mouvement qu'on fait depuis toujours depuis qu'on a commencé l'équitation sur des étriers basiques et un mouvement qu'on a appris à faire et donc ce mouvement-là va permettre d'avoir la jambe qui englobe le cheval et qui est très proche du corps du cheval alors que forcément si vos étriers sont automatiquement comme ça et que vous les mettez et que vous faites ce même mouvement qu'on nous a appris depuis toujours un mouvement qui permet aux mollets d'être bien sur votre cheval au contact de votre cheval si vous mettez vos mollets au contact de votre cheval vos étriers vont être un peu en canard et c'est pour ça que vous pouvez prendre ce défaut-là avec les softup pro c'est quelque chose qui ne va pas arriver avec ce modèle-ci pour conclure je vais vous expliquer un peu le cavalier type à qui ces étriers vont entièrement convenir ça va être un cavalier qui va mettre du budget dans son matériel d'équitation qui va vraiment vouloir la sécurité avant tout donc qui n'a pas de problème de genou ça peut être un cavalier qui fait et de l'obstacle et du dressage parce que comme je l'ai dit l'effet amortissant va rendre meilleures les réceptions à l'obstacle l'effet de sécurité donc si j'avais des chutes à l'obstacle un peu fortes va donc faire sortir votre pied mais en même temps comme je l'ai dit si vous voulez avoir bien la jambe au contact de votre cheval l'effet de l'oeillet parallèle au plancher est du coup beaucoup plus adapté à vous alors que donc les softup pro sont vraiment beaucoup plus pour un cavalier d'obstacle et enfin donc ça va être des étriers sobres et épurés que je trouve vraiment magnifiques mais ça forcément ça va être selon vos goûts et vos couleurs moi avant de les recevoir je ne les connaissais pas du tout je ne les avais jamais vus nulle part et c'est vrai que je suis tombée un peu amoureuse du design que je trouve vraiment magnifique pour finir je vais vous dire un petit peu les étriers qui pourraient plus vous convenir si vous ne vous êtes pas reconnus dans la fiche de cavalier que je viens de vous lister donc tout d'abord si vous voulez des étriers un peu moins chers vous avez soit des composites donc premier prix qui sont vraiment pas chers mais si vous voulez quand même avoir cet aspect sécurité vous avez les étriers en fer tout basique avec l'élastique sur le côté qui marche très bien pour ce qui est de la sécurité si jamais pour vous la sécurité c'est pas forcément quelque chose de très important puisque pour certaines personnes ça ne l'est pas bizarrement vous pouvez peut-être vous tourner plutôt vers les étriers vous trouvez plus joli si jamais la sécurité n'est pas quelque chose de très important pour vous mais au contraire vos genoux le sont et donc parce que vous avez des problèmes de genoux tout simplement et bien les flexons sont peut-être mieux faits pour vous si jamais vous avez des problèmes de genoux mais qu'en même temps vous voulez vraiment la sécurité les ciphones sont plus ce qui vont vous convenir ensuite pour un cavalier vraiment typé entièrement obstacle vous pouvez prendre donc des soft-up pro sauf que bien évidemment si vous voulez faire un peu de tout ceux-là peuvent vous convenir et ensuite tout dépendra de vos goûts tout simplement voilà je pense qu'on a fait le tour de tout ce que j'ai pu remarquer avec ces étriers en tout cas moi je pense que ça va être un top pour moi parce qu'ils sont géniaux vraiment et comme je l'ai dit depuis le début je suis une personne très objective la supe puisque comme je l'ai dit et bien j'en avais dit du mal de ces étriers trop chers je trouvais ça aberrant de vouloir avoir des étriers si chers que ça et donc forcément vu que je ne les voulais pas de base je ne pouvais pas avoir d'a priori là-dessus ou essayer de me dire oh mais ils sont quand même plutôt bien ça c'est pas quelque chose qui va m'arriver puisque je ne les voulais pas donc j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a remise les idées au clair si vous cherchez de nouveaux étriers en tout cas moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye